bonsoir bonjour c'était quoi cette fois ? bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on est reparti pour un petit crash test et aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai l'immense honneur de crash tester la toute grosse nouveauté oui j'insiste, de la marque Madara c'est à dire leur nouveau fond de teint ils ont sorti un nouveau fond de teint les gars un nouveau fond de teint il s'appelle Skinonyme et aujourd'hui, on va faire le focus sur Skinonyme on va le crash tester on va voir un petit peu ce que ça donne sur la peau et on va faire la comparaison avec leur premier fond de teint donc le Skin Equal que moi personnellement, j'adore et donc quand j'ai entendu qu'ils avaient sorti un nouveau fond de teint j'ai dit, what the fuck ? donc déjà, au niveau du packaging par rapport au Skin Equal on est sur un packaging en plastique et on est sur une espèce de tube tandis que le Skin Equal là, on est sur un contenant en verre avec une pompe et donc personnellement, je préfère déjà le packaging du Skin Equal mais bon, laissons-lui le petit bénéfice du doute au-delà du packaging désolé d'avance si vous entendez des petites gouttelettes tomber mais je suis dans mon grenier c'est là que j'ai mis mes petits studios et là actuellement, il pleut et donc voilà je ne suis pas encore une pro que pour pouvoir retirer le bruit au montage donc désolé d'avance on est sur un packaging de 30 ml et en termes de teintes ils nous en proposent 6 que le Skin Equal, on en a 10 pour les adeptes du Skin Equal on a de 10 à 100 en termes de teintes tandis qu'ici, on a de 10 à 50 mais avec la particularité de entre le 30 et le 40 on a le 35 la nouveauté qu'ils ont sorti c'est la teinte True Beige alors j'espère qu'ils vont la sortir pour Skin Equal parce que je trouvais ça intéressant moi je me situe entre le 20 Ivory et le 40 je pense qu'il s'appelle Send parce que le 20 et le 30 c'est la même chose c'est juste qu'il y en a un doré et il y en a un le 30 rosé mais sinon c'est la même plus ou moins la même couvrance donc la teinte au-dessus du 20 en soi c'est le 40 mais donc du coup ils ont sorti le 35 True Beige pour le Skin Onim je trouve d'ailleurs le nom très bien recherché donc pour le Skin Onim ils ont sorti une teinte en plus donc la True Beige j'ai commandé je vous avoue les deux ne sachant pas parce que je suis en ce moment je suis Ivory mais peut-être que la True Beige m'ira un petit peu mieux je ne sais pas quoi que au niveau de la couleur je pense que je vais rester sur le Ivory parce que le True Beige m'a l'air un chouïa trop foncé alors au niveau des différences on est donc sur 6 teintes 10 teintes Skin Onim nous promet un fini semi-mat tandis que Skin Equal nous promet un fini un petit peu velours un petit peu glowy donc traduction un petit peu brillant shiny shiny on est sur un medium coverage donc une couvrance moyenne tandis que celui de Skin Equal là on est plus sur du couvrance moyenne à modulable donc on peut rajouter couche sur couche et dire de moduler un petit peu le teint mais on n'est clairement pas parce que des fois sur certains sites ils l'indiquent on n'est pas sur une full couvrance je trouve Skin Onim pas de protection UV Skin Equal protection UV SPF 15 Skin Onim pas vegan Skin Equal vegan Skin Onim a été fait pour les peaux normales à grasse tandis que Skin Equal pour les peaux normales à sèche ça c'est très très intéressant par contre d'où le fini semi-matte pour les peaux normales à grasse et d'où le fini un peu plus glowy pour les peaux normales à sèche j'ai pris mes notes pour les ingrédients mais donc au niveau du Skin Onim on va retrouver des peptides dérivés de plantes qui vont venir aider à supporter et à stimuler le collagène de la peau pour une peau un peu plus repulpée good looking skin on va avoir de l'acide hyaluronique pour le côté confort et hydratation de la peau on va avoir des extraits de blueberry and penny root qui sont des antioxydants donc ça va protéger un petit peu des facteurs externes chaud, froid, la pollution les radicaux libres tout ce qui vieillit un peu la peau et abîme la peau au quotidien et donc ici je trouve ça intéressant au niveau de la compo c'est que les peptides c'est aussi donc ça booste le collagène mais donc c'est très bon pour les peaux matures donc pour le côté normal mixte à grasse mais aussi peau mature tandis que Skin Equal on avait aussi de l'acide hyaluronique pour le côté hydratation et confort de la peau on avait les antioxydants donc blueberry and penny root on a du jus d'aloe vera je pense dans les deux si je me souviens bien et on a également un SPF 15 dans le Skin Equal ce qu'on n'a pas dans le Skinonyme bref au niveau de la compo on est plutôt pas mal enfin moi j'adore Madara c'est une marque je trouve très qualitative le rendu est plutôt naturel j'ai toujours eu du mal à trouver un bon fond de teint qui voilà j'ai pas l'habitude je n'avais pas l'habitude de maquiller avant et donc je voyais le fond de teint tout était marqué enfin je voilà en termes de texture de rendu etc je n'aimais pas vraiment ce que je testais et Madara ça a été une des premières marques que j'ai vraiment adoré en termes de rendu naturel on a le côté couvrance médium qui justement on ne fait pas trop paquet et si on n'a pas trop d'imperfections si on n'a pas trop de problématiques c'est nickel et il y avait juste que du coup le Skin Equal moi je venais le poudrer par dessus parce que j'ai la peau mixte donc la zone T un peu plus brillante et puis moi j'aime bien poudrer et matifier un peu la peau après c'est vrai que de temps en temps je ne matifie pas et j'aime bien le côté glowy tout dépend du mood en fait du jour mais donc ici j'ai hâte de voir un petit peu pour le côté semi-mat ce que ça va donner et bien et bien après cette analyse j'ai envie de vous dire nous allons passer au swatch j'ai bien évidemment comme je vous le dis à chaque crash test vidéo préparé ma peau préalable j'ai appliqué mes lotions sérum crème je vais venir ça par contre je ne l'ai pas mis appliquer ma base mon primer ici je vais venir appliquer le 100% pur que j'adore qui coûte une plombe enfin après en discutant avec des personnes dans le conventionnel c'est le prix dans le conventionnel mais n'ayant pas avant l'habitude de mettre un primer j'étais là je te mets de ce prix là pour un primer oui pour un bon primer il vaut mieux quand même primer sorry j'adore tellement l'accent anglais sinon pour un peu moins cher vous avez celui de Charlotte Bio qui est vraiment vraiment top il est similaire je trouve après la compo moi 100% pur c'est une marque pépite que j'adore 100% pur ils ont énormément d'actifs dans tout leur cosmétique dans leur maquillage etc etc et il y a aussi il faut que je regarde la compo est 100 plus mais j'ai vu que avril avait sorti un primer lumineux et un primer mat et donc du coup ça va partir en crash test bientôt je vous préviens ce toucher velours une fois que vous l'appliquez personnellement je l'adore on est donc sur une petite pipette comme ceci donc je vais venir comme à chaque fois en mettre sur ma main et aujourd'hui je vais venir tester un nouveau pinceau je me suis fait un petit kiff de la marque Inika alors moi je suis plutôt pinceau boule depuis les vidéos avec Viva avant j'étais pinceau comme ceci biseauté et puis maintenant je suis boule mais ici j'avais envie de tester écoutez voilà voir si ça vaut le coup de mettre un prix exorbitant pour un pinceau ou si un pinceau avril que je trouve très bien fait l'affaire et ceci était une arnaque donc ben c'est parti comme je fais d'habitude je vais faire la moitié comme ça vous voyez la différence gauche droite et après bon on débriefe ensemble au fur et à mesure de toute façon alors ouais j'ai bien fait de prendre la vente Ivory donc là j'applique la vente Ivory j'aurais même pu faire je pense quoi que non un mix j'allais dire elles sont très bon par rapport à la Skin Equal elle a un parfum un peu plus prononcé un peu plus citronné plante citronnée comme ça vous voyez on est sur en plus ça tombe super bien j'ai plein de petites imperfections de petits boutons donc ça va être parfait pour le crash test est-ce que je fais sur les cernes ou pas ? bon oui j'avais prévu mon anti-cerne mais bah oui on va faire vraiment partout comme ça on verra la différence et pour les personnes qui ont peu de cernes parfois pas besoin de mettre d'anti-cerne le fond de teint fait l'affaire je me l'ai mis un peu sur les lèvres mais c'est pas bien grave on va remonter ici et on va redescendre et c'est vrai qu'en termes de teinte c'est nickel alors en termes de couvrance je vais vous faire un petit zoom donc en termes de couvrance on est vraiment très 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 sympa on est en effet sur un fini mat je vais attendre que ça sèche un petit peu mais voilà mon autre face en termes de couvrance pareil que le skin et colle donc on est sur une couvrance moyenne si vous avez de grosses imperfections de grosses rougeurs etc alors rougeurs si ça va corriger clairement imperfections à voir je vous avoue que moi j'ai quelques imperfections c'est plus des grains de médium ou des petits boutons ici parce que j'ai un peu abusé sur le sucre dernièrement oui j'ai fait un mois sans sucre raffiné et hier j'ai craqué sur des petits œufs en chocolat merci pas qui arrive bientôt et on vous fout ça un mois à l'avance dans le supermarché mais en termes de rougeurs ben là on voit par exemple que je commence à avoir chaud voilà pour moi il n'y a pas photo en termes de couvrance au niveau des rougeurs du moins au niveau des imperfections aussi et sur le fini désolé si vous voyez mon miroir mais en effet on est sur un fini mat au niveau voilà c'est comme si j'avais mis une crème et qu'elle était en train de sécher très agréable un peu velours comme ça ok très agréable ça ne marque aucune voyez hein c'est ça aussi hein vous vous souvenez les crash tests que j'ai fait par rapport à Charlotte Biot ou par rapport récemment ouais non c'était Charlotte Biot j'avais fait d'autres fonds de teint mais je ne sais plus lesquels mais où j'avais ça marquait et ça s'oxydait un peu partout ici clairement je vais m'approcher on voit aucune oxydation tout est ok tout est nickel donc je vais terminer mon teint je vais vous laisser en zoom comme ça vous voyez bien correctement vous voyez au niveau ah oui on n'en a pas parlé au niveau des cernes bon ça couvre quand même bien donc si vous n'avez pas de grosses problématiques c'est juste nickel cette odeur est très agréable en fait enfin elle ne paiera pas forcément à tout le monde mais au niveau du bouton par exemple là c'est très bien on est sur un medium coverage tiens je réitère ça après ils disent que ce n'est pas modulable comme le Skin & Coal qui est modulable il est bien il est bien moi ça me convient mieux ça me permettra de l'utiliser sans forcément le poudrer alors il y a l'air quand même d'avoir un petit côté shiny glowy mais le fini est vraiment mat enfin il dit semi mat ben voilà c'est pour ça je viens de répondre moi même à mon interrogation c'est à dire que semi mat vous avez un côté un peu matifié velours enfin je ne sais pas expliquer très agréable et vous avez juste le côté un petit peu lumineux comme ça et c'est pas plus mal au moins vous n'avez pas l'air d'une mort vivante et quand c'est trop trop mat j'ai l'impression que tout est facilement marqué ça peut vieillir aussi certains traits du visage certaines rides ridules etc donc c'est pas plus mal au final et bien écoutez très bonne surprise je suis très agréablement surprise ce que je vais faire c'est aussi passer une journée avec et vous retrouvez tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mais très très bonne surprise voilà ce que ça donne alors ici c'est au pinceau donc on a tendance à étaler donc peut-être que si vous faites au beauty blender ça sera un peu plus couvrant mais moi personnellement ça me ça me va très bien comme ça je vous montre un petit peu voyez là où le charlotte bio marqué au dessus de mes lèvres ça ne marque pas du tout ici la laiti de futur petit focus sur ma peau après une journée de travail attendez je vais vous zoomer au moins on verra mieux mais voilà ce que ça donne alors le fond de teint est un peu parti certaines zones à force de faire la bise où ici je gratte souvent mon bouton enfin voilà c'est normal la journée est passée mais en soi pas d'oxydation pas de marquage bien précis sur la peau on remarquera le glow de l'highlighter qui est toujours là ce magnifique blush de mademoiselle bio blush crème franchement ce fond de teint est une pépite enfin pépite c'est un très bon fond de teint j'en suis très contente je n'ai pas poudré chose très importante à signaler quand même je suis blanche en caméra mais il faut savoir que j'ai deux spots right now mais en vrai j'ai un très beau teint désolée je regarde sur le côté mais c'est mon retour de caméra j'essaie de voir un peu ce que ça donne mais en vrai de vrai quand je regarde sur mon miroir là ben tout est ok je suis très satisfaite laiti du présent à vous les studios comme d'habitude madara ne nous déçoit pas je vais venir un petit peu terminer mon teint histoire qu'il soit un peu moins blanchâtre souvent les gens avec le fond de teint ont du mal c'est pour ça qu'ils prennent toujours une teinte au dessus mais le problème c'est que si on prend une teinte au dessus on va avoir une différence de couleur avec le cou après chacun fait comme il veut chacun ses goûts bien sûr mais le but de prendre la même couleur que le cou pour unifier et homogénéiser homogénéiser bref avoir la même couleur sur le cou et le visage et après on vient réchauffer le teint avec bronzer et blush je viens d'en prendre en bronzer en ce moment je suis sur le bronzer de Purobio ah j'ai failli le faire tomber c'est le 01 on est sur une teinte plutôt sombre plutôt mat j'aime pas les teintes trop orangées moi en fait en termes de bronzer j'espère qu'avec le micro je passe ma main devant ça va aller j'aime bien le côté bronzer mais mat et un peu vraiment brun pour avoir le côté vraiment bronzer contouring plutôt en fait oh dit il est vraiment bien ce fond de teint en vrai en plus là il y a les lumières et tout enfin je vais remontager ce que ça donne mais en vrai il est encore mieux quoi voilà ensuite je viens réchauffer ici au dessus hop voilà voilà j'ai dézoomé un petit peu comme ça vous voyez bien donc comme ça c'est ok c'est bon ça a l'air d'être plus marqué en vidéo en plus mais c'est pas grave ensuite fanatique fanatique je vous en ai déjà parlé 40 000 fois du blush crème de mademoiselle bio je l'aime je l'amour c'est un mélange d'adorer et d'amour et ce que j'aime par-dessus tout en ce moment c'est d'appliquer tout ce qui est baume blush avec une beauty blender et donc je viens et je viens mettre comme ceci ici je l'aime beaucoup je l'aime d'amour j'aime bien en mettre ici un tout petit peu pour faire un petit peu j'ai pris le soleil je me suis pris un tout petit coup de soleil sur le nez on revient ici voilà c'est très bien c'est perfect c'est parfait ensuite au final je me rends compte que j'ai pas mis d'anti-cerne est-ce que je mets l'anti-cerne est-ce que c'est nécessaire vous trouvez non pas forcément non c'est bien c'est pas grave c'est pas grave ensuite je viens mettre de la marque Avril l'highlighter c'est le j'ai oublié c'est quoi le nom c'est pas le rosé c'est le doré et ils appellent ça le dune je pense je viens en mettre comme ceci je sais pas si vous allez bien voir il est sympa vous n'allez pas dépenser des milles et des milles celui de Charlotte Bio est très bien aussi je suis un peu trop redescendue l'highlighter donc on va remettre un blush l'highlighter vous devez vraiment le mettre ici en petite virgule j'ai tendance à toujours redescendre trop moi mais bon c'est pas bien grave il y a pire dans la vie on va remettre ici never too much blush ensuite bah parce que tant qu'on est dans les madara autant continuer dans le madara alors j'ai pas pris de quoi brosser mes sourcils donc tant pis on va partir à l'arrache je prends mon miroir oh non j'ai pas frotté ma petite brosse avant de commencer et on est donc sur c'est une nouveauté aussi chez eux depuis peu de temps oh là là je le savais c'est toujours quand tu prends pas tout ce qu'il faut près de toi que tu nettoies pas ta brosse avant de faire que ça foire bon je reviens je vais chercher mon goupillon voilà de toute façon c'est bien simple c'est toujours quand vous faites une vidéo que vous foirez tout ce que vous voulez faire j'ai déjà un peu brossé je ne vais pas chipoter parce que c'est déjà sec donc on est vraiment sur un mascara sourcils donc ça va colorer votre sourcils donc intensifier la couleur de votre sourcils combler certains petits trous et en même temps ça va venir les fixer il y a une sorte de gel dedans nouveauté Madara à la base ils avaient je vous le mettrai ici le Grow & Fix donc c'est un gel qu'ils ont formulé à la base pour aider à la pousse des sourcils et des cils et qui vient aussi petit must fixer les sourcils donc quand vous avez maquillé vos sourcils pour pas qu'ils bougent lorsque vous avez bien brossé vous venez mettre ça par dessus et il est nickel il bouge pas il est vraiment top même quand vous maquillez pas vos sourcils juste si vous les brossez pour qu'ils soient bien ben voilà et ici ils ont sorti cette nouveauté donc les mascaras à sourcils moi j'étais déjà fan je vous en avais déjà parlé alors moi j'utilisais celui de 100% pur et celui de je ne sais plus la marque je vous le mettrai là aussi qui était très bien mais moi ce que j'aime bien chez Madara en tout cas moi pour ma teinte pour ma couleur de sourcils c'est qu'ils ont ma teinte donc ils ont décidé d'arrêter les crèmes à sourcils pour définir je suis très triste parce que c'est là que j'avais trouvé ma teinte parfaite pour mes sourcils mais par contre ils ont sorti les mascaras à sourcils il y a trois teintes dont la mienne ici c'est la numéro 3 je sais pas le truc ici mais donc c'est taupe quelque chose quoi enfin bref c'est la teinte vraiment de mes sourcils donc moi j'adore mettre un mascara à sourcils quand vous avez pas le temps le matin c'est juste nickel pour renforcer un petit peu la couleur pour fixer tout correctement bon là c'est mal fait on est d'accord genre il y a un trou ici un trou là qu'est-ce que je fais je repasse une fois dessus ça va être encore pire me connaissant vu que je suis pas une pro voilà et quand je vous dis que ça tient bien regardez comme ça déjà fixé ici c'est un truc de fou en fait ouais c'est parce que ça a fixé vers le bas et pas vers le haut je suis en train de faire une catastrophe plus qu'autre chose alors que j'adore ce produit et vous vous allez vous dire mais non c'est de la merde en fait mais non c'est pas de la merde promis c'est juste moi qui fais de la merde voilà j'ai démaquillé un petit peu légèrement je vais recommencer sur mon autre sourcil ce sera plus simple donc toujours bien brossé et ensuite on vient appliquer comme ceci on parcourt on appuie pas on parcourt vous voyez on parcourt et ensuite on vient rectifier en tout cas moi je viens rectifier pour bien les brosser correctement voilà voilà ce que ça donne je vais essayer de refaire ça de l'autre côté et voilà et donc je fais juste ça tous les matins quand j'ai pas envie de maquiller ou de tracer mes sourcils de combler les trous etc mais je le fais et voilà ce que ça donne avec 100 100 plus ou moins 100 vu que j'ai frotté vite fait donc il en reste encore dessus on va y arriver vous voyez ça commence à combler les trous voilà moi j'en mets jamais vraiment trop en fait je mets juste là pour maquiller dessus et après mais il ressemble à rien ce sourcil c'est quoi regardez il y a un trou on dirait qui fait ça qu'est-ce qui lui arrive à lui il me fait jamais ça je fais une vidéo exprès je parle les sourcils et ça y est hein t'as voulu faire la révérence mais on veut pas de ta révérence mon petit bon bah écoutez tant pis hein de loin on le verra pas voilà écoutez de loin ça va faire le taf c'est bon mais n'empêche les sourcils qu'est-ce que ça change une personne quoi ensuite une fois que j'ai fait ça je vais simplement mettre du mascara j'ai rien envie de faire à mes yeux je vous avoue et on était là pour le fond de teint pas pour autre chose je vais mettre le mascara de 100% pur dont je vous avais parlé dans ma revue où je swatch plus de 30 mascaras oui ce fut ce fut très intense bien évidemment je vous mets la vidéo dans le petit ici ou ici personne ne sait où se trouve réellement le petit i en vrai c'est plus ou moins la la deuxième couche parce que ma batterie m'a lâché entre temps et donc j'ai dû regardez-moi ça je l'aime d'amour ce mascara en plus il a une odeur j'adore la compo est nickel de chez nickel enfin cette marque c'est fin d'année 2022 et 2023 c'est vraiment the révélation pour moi je la connaissais déjà de nom mais je vais tester plusieurs trucs mais sans plus mais en termes de compo quand j'ai commencé à analyser pas mal de choses dont par exemple les produits cheveux je me suis dit mais waouh what the fuck pour vous dire c'est censé être une marque adulte mais leur après-shampooing j'utilise sur mon fils mon fils a bientôt deux ans j'ai commencé à 20 mois à utiliser parce qu'il a des tire-bouchons mais genre bonaparte et donc j'utilise l'après-shampooing je ne sais plus c'est lequel mais le plus doux et la compo est dix fois mieux que des après-shampooing d'autres marques ou des après-shampooing ou cosmétiques enfants bébés comme quoi le pour homme pour femme pour machin pour machin c'est vraiment purement commercial alors oui et non parce qu'il y a des compos qui sont adaptés etc of course mais cette compo là est nickel dix fois mieux que certaines marques enfants et donc moi j'utilise sur mon enfant et on voit la différence déjà en termes de démêlage mais aussi au niveau de la brillance de ses cheveux enfin voilà les compos sont top et la qualité des produits est vraiment top bon budget un peu plus cher certes mais ça vaut vraiment le coup quoi bah alors qu'est-ce qu'on en pense c'est plutôt sympa non est-ce que je détache vraiment mes cheveux pour vous montrer je suis en train de me dire est-ce que je détache mes cheveux pour faire une petite miniature une petite photo et tout mais le problème c'est que si je les ai attachés comme ça c'est pour une bonne raison il est né mais écoutez on va faire un petit point avant de clôturer cette vidéo je répète donc couvrance moyenne semi-matte en effet c'est semi-matte pas d'oxydation sur ma peau peau mixte zone déshydratée quelques imperfections en ce moment les grains de milium toujours présents mais j'ai pas une peau grasse non c'est mixte c'est légèrement brillant imperfection mais elle est pas grasse ma peau mais j'apprécie le côté semi-matte donc tout dépend aussi de vos exigences personnelles au-delà du type de peau il y a vos préférences aussi qui peuvent jouer le rendu est très naturel peu perceptif enfin moi c'est ce que j'adore chez Madara et c'est ce que je recherche dans un fond de teint quoi qu'on ne le voit pas après bien sûr on voit tout tout l'accessoire ici mais voilà c'est moi c'est mon petit kiff mais au-delà de ça la peau leur nom Skin Equal pour l'autre était déjà bien trouvé mais ici en tout cas moi je préfère ce rendu-ci Skin Onim voilà c'est vraiment voilà eux ils disent rendu invisible et semi-matte on est là-dessus quoi bref vous l'aurez compris c'est un oui pour moi mesdames et messieurs c'est un oui comme d'habitude je vous mets en description tous les liens vers les produits que ce soit le fond de teint que ce soit tout ce que j'ai utilisé là aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu et a pu vous aider si vous vous tatiez un petit peu à acheter ce fond de teint ou si vous ne savez pas trop la différence entre le Skin Equal et le Skin Onim je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz